Musique Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de vous filmer un morning routine. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je me suis lévée vraiment plus tôt pour faire ça. Et comme par hasard, notre morning routine n'a pas été comme d'habitude. Bebaïdou s'est réveillée en avance. Du coup, ça fait que d'habitude, je me réveille la première. Je prends mon temps. Je vais sur les réseaux, sur le téléphone, dans la chambre. Mais vraiment très, très longtemps. Alors que là, il s'est réveillé même pas 10 minutes après. Le temps de brancher la caméra et tout. Bebaïdou s'est réveillé. Donc, j'ai quand même filmé un tout petit peu le temps que je suis sur le téléphone. Après, je l'ai filmé pendant qu'il s'est réveillé. Et d'habitude, en fait, je me réveille aussi. Je viens au salon et je l'entends pleurer. Et là, je vais le chercher. Ou je l'entends faire gué, 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 gué. Ou faire maman. Maman, maman, maman. Un bébé d'amour. Là, il est en train de jouer. Du coup, je vous ai filmé ça. Je vais essayer de vous mettre ça le dimanche à la place d'une vidéo recette. Si vous avez une recette, normalement, ce dimanche, il y a une recette. Ce dimanche, ça va être le dimanche 18 ou 19. Je ne sais pas exactement. C'est une recette. Mais le dimanche d'après, ça va être une recette. Ça va être morning routine. Donc, voilà. Sinon, je suis contente. J'arrive à suivre le rythme en ce moment. C'est-à-dire mardi, jeudi et samedi une vidéo. Et les dimanche, vidéo bonus. Recette, morning light, morning routine, night routine. Je vais faire aussi mes petites night routine ici. Et en Guinée, je vais essayer de faire notre morning routine en Guinée. Et notre night routine en Guinée. Comme ça, moi, ça fait des vidéos pour tous les dimanche. Je suis contente. Ou si j'en ai beaucoup, je ferai des vidéos bonus une fois de temps en temps. Genre le lundi matin ou le... Ouais, je pense que ce sera le lundi matin, les vidéos bonus. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il a allumé la lumière, il est content. Mais tout là, il arrive super bien à attendre la lumière. Avant, il galérait, il était là. Et bien là, il arrive trop bien. Et il tire la langue. Le vilain bébé. T'es un vilain bébé, toi. Mon grand bébé. Il a trop grandi ce bébé. C'est un truc de... Ça y est, les gars. Je crois que l'idée commence à... À grigner un tout petit peu, là. Vous voyez, là ? Dans le cerveau, le temps que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais je crois que ça y est, il y a la petite graine qui a été semée, là. Vous voyez la petite graine ? Si vous voyez de quoi je vous parle, mettez-le en commentaire. Donc, voilà. Bref, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien. On n'en parle pas. Je vous laisse sur ça. Si vous savez de quoi je parle, mettez-le en commentaire. Donc, voilà. Mon petit bébé, je l'aime trop, ce petit bébé. Cet amour, j'allais dire. Ben oui, c'est un amour. Je l'aime trop, trop, trop. Donc là, on a fini de se préparer. Il est prêt. Il fait bordel. Comme d'habit. Il fait des bêtises. Et il aime trop sa chaise, les gars. Il aime trop ce petit fauteuil. Il kiffe. Il s'assoit dessus, genre, quand on lui donne à manger, il s'assoit dès que je lui allume la télé. Il l'amène ici. Il s'assoit dessus en plein milieu. Donc, du coup, maintenant, ça reste au salon. Moi, là-bas, c'est un truc de terrasse. Mais vu que je n'ai pas encore fait la terrasse, je lui laisse au salon pour l'instant. Il y a le sien et le mien se trouve dans le couloir. Donc là, je vais aller vite le ramener à la crèche. Je rentre à la maison. J'ai une commande de box pour une fille qui est au terrasse. Mais ça ne tente pas à se récupérer ici, chez moi, à 11h. Hier, j'ai fait à manger hier soir des samboussas et des pastels. Et des nems aussi, pardon. Samboussas, nems, pastels. Parce qu'il y a une autre fille qui m'a commandé, du coup, des pastels. Donc, j'ai des commandes de box. Je rentre vite fait à la maison. Je fais ça. Il faut que j'aille vite fait acheter la sauce New York Man à grands frais pour faire la sauce pour les nems. Et après, je fais vite fait à manger. Et puis, à 11h, il passe à chercher. On dirait qu'il a des gros mots par là. On dirait qu'il a dit. Voilà, vous avez entendu ? C'est trop bizarre. Allez, là, on va se préparer. On sort. Et puis, je vous reprends juste après, pendant que je fais mes boxes. Après, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de vous filmer et de faire à manger parce que ça va être chaud. Et après ça, je vais essayer de préparer mes affaires pour qu'on a créé. Ou déjà, ranger l'armoire de mon petit bébé. Aujourd'hui, ça va être ça, ma mission du jour. D'abord, faire le montage et après, ranger les affaires de l'eau. Et le ventilo, c'est papa chaton, parce qu'il a trop chaud. J'aime trop. Les gars, je viens de finir de faire mes commandes. Et du coup, j'avais 4 boxes Sambusa et Pastille Nen. Là, c'est terminé. J'en ai profité pour me faire pour moi aussi. Donc là, j'ai 3 nens pour moi. 2 nens plus 3 Sambusa. Que je mange avec le reste de ma salade de mangue. Le temps passe hyper vite. C'est abusé comme le temps passera trop vite. D'arriver, j'étais sortie. Donc, je viens tout juste d'arriver. J'ai acheté un peu d'abricots en ville. Parce que du coup, j'étais en train de faire un genre de tajine, en fait, avec la viande de bœuf que j'avais dans le frigo. Du coup, j'ai acheté des abricots pour mettre à l'intérieur. J'en ai profité. J'ai vu un petit blouson chez C.A. pour chaton. J'ai pris. J'espère que la taille, c'est bon. Et j'ai acheté quelques vêtements pour Bebaïdou. De bas, je suis partie pour Bebaïdou. Je me suis acheté une robe bleue magnifique. J'aime trop, trop, trop. C'est vraiment le genre de robe que je kiffe. Je vous la montrerai plus tard parce que là, je suis épuisée. J'ai la flemme. Pour Bebaïdou, je l'ai pris quelques vêtements. Je vais vous montrer ça. Je n'ai pas montré tout ce que j'avais acheté déjà la dernière fois, la semaine dernière. Mais de toute façon, vous allez voir au plus amusé. Pour mon fils, je l'ai pris ce joli petit haut. Je vous le montre vite fait. Ce n'est pas un haul, c'est juste que je vous le montre. Je l'ai pris aussi ce petit pantalon super sympa. Pour mettre avec le haut pour le voyage. Ensuite, je l'ai pris trois, trois body comme ça, body pieds en fait. C'est un genre de pyjama body pour la maison, pour traîner. Je l'ai pris trois. J'aime trop des trucs comme ça. En taille 86. Là, je ne sais pas combien de centimètres mon fils il fait, mais il fait plus que 82. Donc, je ne sais pas. Et je l'ai pris des chaussettes, des soquettes. Voilà, pour mettre avec les baskets. Et là, il lui manque une ou deux paires de chaussures pour cet été. Et c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Après, des vêtements, quand je vois des jolis petits vêtements, de temps en temps, je vais lui en prendre. Mais sinon, là, franchement, il n'a besoin de rien à part les chaussures. Et pour moi, moi aussi, je n'ai besoin de rien à part peut-être un sac pour la Guinée. J'ai vu un sac à dos que j'aime trop. Parce que le sac à dos que j'ai, il est cassé. Donc, je me reviens. C'est un autre sac à dos pour voyager. C'est beaucoup mieux. Et il me faut un sac de sortie pour moi, tout simplement. Voilà. Mais là, pour Bebaïdou, j'ai tout ce qu'il faut presque. Et moi, je suis épuisée, les gars. La journée, elle est trop, trop, trop vite passée. C'est abusé comme c'est passé hyper vite. Il est déjà 16h20. Je dois aller récupérer mon fils dans pas longtemps. C'est dingue, ça passe tout super vite. Je n'ai même pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Son homme, Bebaïdou, va être super heureux. Son père lui a commandé ça. Les sabres lasers qui s'allument. Il m'a demandé d'acheter des piles. Donc, j'ai acheté des piles et puis on verra bien. C'est moi qui ai ouvert le... J'ai reçu tout à l'heure le carton. J'ai ouvert les sabres lasers. Il en a pris deux parce que Bebaïdou, il aime bien qu'on se bat à deux. Il aime bien jouer avec nous, avec des sabres. Donc, voilà. Allez, bisous à tout à l'heure. Regardez comment mon petit bébé s'est endormi. Depuis tout à l'heure, il était dans la chambre avec son père. Et d'un coup, il sort de la chambre, il vient me voir. Il dit, va faire de dos, va faire de dos. Il retourne dans la chambre, il revient. Il se met sur la chaise. Et là, même pas 5-10 minutes, il s'est endormi. Regardez. Il est tellement fatigué. Son père lui a dit de dos, il ne voulait pas. Il est venu au salon, il s'est endormi tout seul sur la chaise. Même pas 5-10 minutes. Le petit bébé d'amour. Il est trop, trop mignon, ce petit bébé d'amour. Il est trop beau. Regardez-moi ce gros bidou-là. Avec la tétine par terre. Il est trop beau. Il aime trop ce bébé. Je vais aller le coucher parce qu'il ne lasse pas bien. On le laisse comme ça, ce n'est pas bien du tout. J'ai appelé son père, il est venu, il l'a regardé. Il a dit, oh, il est trop beau. Il a regardé. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est 8h20. Non, pas encore. Il est 8h15 exactement. Bébé d'amour est prêt. Pourquoi tu dis bonjour ? Regardez ce que papa lui a acheté hier. Qu'est-ce que c'est ? Montre. Fais du bruit avec. Il a deux sabres laser. Le deuxième se trouve juste là. Moi aussi, je suis prête. Aujourd'hui, papa ne travaille pas. Donc, du coup, on va passer une journée en amoureux. J'ai sorti ma belle robe. J'aime trop cette robe. Elle est trop, trop belle. Vous me direz ce que vous en passez. Regardez dans le miroir, ça donne ça. De toute façon, je vais mettre une photo quelque part par là parce que je vais prendre une jolie petite photo. Dites-moi ce que vous en passez, si vous aimez bien ou pas. Donc, voilà. Là, je me prépare. Je suis bientôt prête. J'ai juste à me mettre un peu de crème sur les pieds parce que j'ai les pieds gris. Donc, je vais faire ça et puis je vous reprends juste après. Hello. Là, je suis dans la voiture. Bébé d'amour est à la crèche. J'ai déposé Chaton à la Véran. Je suis à l'hôpital à la Véran. Il va aller faire son vaccin et du coup, je l'attends dans la voiture vu qu'il en a pour 20-30 minutes. Je l'attends. Après, on va aller récupérer ma carte bleue à la banque parce que ça fait un mois que ma carte bleue est périmée et que je n'ai toujours pas reçu la nouvelle alors que Chaton a reçu sa carte bleue. Donc, on va aller récupérer ma carte bleue à la banque. Ensuite, on va soit aller changer la veste que je lui ai prise hier, soit ça dépend il est quelle heure. On va peut-être aller chez Sephora parce qu'il faut que je me rachète un peu de fond d'étain. Je n'en ai plus pour la Guinée. Et ensuite, on va manger à Brasilio ou je ne sais plus quoi. C'est un restaurant où ils font de la viande. Un restaurant qui a l'air super bon. Ma soeur, elle est partie manger la dernière fois. Elle m'a dit que c'était bon. Et Chaton m'en a parlé. Je lui ai dit, oui, ma petite soeur m'en a déjà parlé. Donc, on va aller manger là-bas ce midi. Et pour le cinéma, finalement, on ne va pas y aller parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et Chaton avait téléchargé le film qu'il voulait voir. Et il s'est dit, on me regardera à la maison. Donc, oui, voilà. Et moi, ça me permettrait de monter des vlogs et aussi travailler. Le duo n'a toujours pas séché. Ça, c'est chiant. Ça me permet aussi de faire le montage et de m'occuper de ce que j'ai à faire. Et passer du temps avec mon homme tout simplement à la maison. Et peut-être aller faire deux, trois photos quelque part si je vois un endroit sympa. Parce que j'aime trop ma robe. Je m'en ai trop peur des photos. Là, on s'est posé pour manger une petite glace. Et franchement, regardez, on a une belle vue. Juste au Vieux-Port, c'est un glacé bio et c'est super bon. Franchement, c'est très, très beau. La belle vue ne met la vue sur les bateaux, quoi. Sur le Vieux-Port. On voit que les bateaux. Ça va, qu'est-ce que vous en pensez de la vue ? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas la vue. Chantal, il n'aime pas trop parce que c'est la vue sur les bateaux. Moi, j'aime bien, perso. Lila, il est 17h30. Je suis dans mes escaliers parce que je n'ai pas les clés de chez moi. Parce que mon chéri revient de la crèche. Je suis partie récupérer mes baïdous. Moi, je suis allée en ville avec Marie et Mousse pour des lunettes. mais je n'avais pas ma carte habituelle. J'avais obligé. Donc, du coup, ça fait que demain, je dois y retourner. Je vais prendre des lunettes pour Beba Eden et pour moi. Voilà. Et là, je suis rentrée. Chantal, il n'était pas là. Je n'avais pas les clés. Donc, j'attends. Oui, c'est Didier qui est là. Ah, m'est-ce que tu es là ? Bonjour. Bonjour, mon amour. Coucou. Tu te demandes pas ce qu'elle fait là, maman ? Non, il s'en fout. Il est parti. Papa, il n'a pas mis les chaussures. Ça me va, mon bébé. Regarde comment il monte rapidement. Allez, on rentre. On rentre ? Non, 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 non. Allez, allez. Allez, viens, bébé, viens. Ça y est, allez. Viens. Descends comme un grand. Vas-y. Bravo. 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 De quoi ? De quoi ? Aujourd'hui, c'est avec les moules. Sérieux ? C'est un animal, normalement, il n'a plus peu, il a poussé en même temps. Ils ont quoi ? Il a poussé par terre en même temps les deux. Tu n'as pas été sage à la crèche ? En fait, il est trop excité. Mais que c'est ça ? En fait, il n'a pas dormi encore cet après-midi ? Non, il a dormi jusqu'à 4h. Eh bien, quand il ne dort pas l'après-midi, il est trop excité, il est simple. Sous-titrage ST' 501